Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je sors mes vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je suis allée faire mes courses chez Aldi et entre nous, ça fait presque 6 mois que je n'y étais pas allée et j'ai trouvé que les produits avaient vraiment augmenté. Je ne sais pas si vous, vous vous en êtes aperçu, mais en tout cas, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'acheter actuellement chez Leclerc, sur certains produits, j'ai quand même vu une sacrée différence de prix. Du coup, on va regarder à ça tout de suite. On va d'abord déballer le frais. J'en ai eu, je vous le dis tout de suite avant d'oublier, j'en ai eu pour 52,83 euros pour 7 jours. Donc ça va, on n'est pas non plus, c'est pas hyper cher. Mais j'ai trouvé que certains produits avaient bien augmenté, notamment, tant que j'y pense, sur les madeleines. Mon mari mange des madeleines au petit déjeuner chaque matin. Pendant un temps, j'ai acheté la poche de 1 kilo ou de 500 grammes, je ne sais plus combien ça fait. C'était 99 centimes et là, 1,69 euros, quand même 70 centimes d'écart. J'ai trouvé vraiment que c'était abusé. J'essaye de les retrouver, mais je ne les vois pas sur la 1,65 euros, les 500 grammes. Donc bref, j'ai trouvé que ça avait bien augmenté. Je vais tout de suite également faire une pause et vous inclure mes menus pour la semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc vous avez vu ce que l'on va manger. J'avais un budget de 60 euros pour ceux qui me suivent et qui regardent mes retours de course et également mes bilans tous les samedis ou tous les dimanches. Ça dépend quand est-ce que je les publie. Concernant le système des enveloppes, vous savez que j'ai un budget de 60 euros par semaine pour les courses. Là en plus, on est sur la dernière semaine du mois d'avril. Donc le budget a été clairement respecté pour le mois, 60 euros par semaine pour deux. Ça nous suffit amplement. Allez, c'est parti. On va regarder ce que j'ai acheté. Alors, on commence tout de suite. Je pense que je vais tirer un peu le rideau. Et peut-être que c'est mieux même. J'ai pris une poche de salade pour aller avec la quiche Lorraine. Ensuite, une botte de radis Origine France. C'était pas trop cher. Je crois que c'était 99 centimes la botte de radis. Ensuite, j'ai pris une pâte feuilletée pour faire ma quiche Lorraine. Je voulais des aiguillettes de poulet. Ils n'en avaient pas. Du coup, j'ai dû prendre des médaillons de poulet. Franchement, j'ai trouvé que c'était très cher. Quand même pas loin de 4 euros, une petite barquette pour 400 grammes de poulet. Bon, je sais qu'on ne va pas tout manger d'un coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moitié de la barquette que je vais mettre au congèle. Voilà. Ensuite, j'ai 4 saucisses de Toulouse. On a également de la viande hachée. La viande hachée. Mais non, mais j'étais quand même... Pardon. J'étais excédée dans le magasin de voir le prix. Vous aviez la barquette de 500 grammes de viande hachée à pas loin de 6 euros. Et là, on a 300 grammes pour presque 4 euros. Je crois que c'était 3,68 ou 3,67. Un truc comme ça. J'ai vraiment trouvé que c'était abusé. Sachant que moi, je prends les 500 grammes chez Leclerc en marque Eco Plus pour même pas 4 euros, je crois. Bref. Bref, j'ai pris 1 kg de tomates. Je ne sais pas pourquoi, j'en avais envie. Du gruyère râpé. Ça, c'est la base à la maison. J'ai également pris des glaces parce que ça y est, il commence à faire chaud. Et du coup, pour le dessert, on commence à manger des glaces. Donc là, on a des tubes glace à l'eau, parfum, coca. Vous en avez 6 à l'intérieur. J'ai pris pour mon mari des cônes à la pistache. Moi, je ne suis pas très cône. Je préfère largement les glaces à l'eau. Donc, je lui en ai pris 6. Ensuite, j'ai pris 1 kg de carottes. Je veux faire des carottes râpées, comme vous avez vu. Et également, un peu une genre de petite poêlée. Un fromage de chèvre. Ça, il n'y a pas d'exception. C'est toutes les semaines comme ça. J'ai pris un bleu. Celui-là, c'est vraiment, je crois, mon préféré de tous les magasins. Le bleu de Aldi. À chaque fois, si on ne le range pas, je pense que je ne pourrais manger que ça dans ma soirée. J'ai également pris 6 tranches de jambon. Voilà, normalement, on fait pique-nique demain. Donc, exceptionnellement, vous allez voir cette vidéo lundi. Normalement, je fais mes courses le lundi. Mais là, pour pouvoir aller à Aldi, j'ai dû les faire samedi. Donc, quand vous allez voir ce retour de course, le pique-nique sera normalement déjà passé. Donc, on doit y aller demain dimanche. Ensuite, des allumettes de lardons pour la quiche Lorraine. J'ai également pris des petits fromages fondus comme ça à la crème. Ça ressemble très grossièrement à la marque Kiri. Et j'aime beaucoup des fois. Ça change. J'ai également une deuxième poche de gruyère râpée. J'ai pris des knackis. Ça, pour faire une petite salade. En fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de me faire un peu une piémentaise. Et j'aime beaucoup leur mettre dedans. Je pense que même, c'est ce que je vais faire. Et j'ai pris une jardinière de légumes, toute prête. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je ne sais pas. Mélange de légumes, de pommes de terre surgelées. Alors, on doit avoir des haricots verts, des pommes de terre, des oignons, des carottes, des champignons et du brocoli. Je pense que ça doit être tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est déjà bien. Je vais aller mettre le congelé dans le congèle. Et je vous reprends juste après. Ensuite, de retour, on continue. J'ai pris des courgettes. Ça, c'est pour faire la petite poêlée de légumes. J'ai repris également des oignons parce que je n'en avais plus du tout. Ensuite, on a un concombre, origine France. J'ai essayé de prendre à chaque fois que je peux du français. Mais parfois, je ne peux pas parce qu'il n'y en a pas. Ou alors parce que vraiment, la différence de prix est énorme. Donc, voilà. Des fois, tant pis. Je ne me permets pas de prendre ça. Ensuite, j'ai pris des yaourts aux fruits. Écoutez, ceux-là, je ne les avais jamais vus chez Aldi. Donc, on va les goûter. D'habitude, je prends les yaourts brassés en marque repère. Ensuite, des bananes anti-françaises. En même temps, je pense que pour ne pas trouver des bananes origine France, c'est un peu compliqué. Je crois qu'elles étaient à 99 centaines. Ça, ça va. J'ai pris des cookies. Ensuite, une boîte de cannelloni. Ne me demandez pas pourquoi j'ai envie de cannelloni gratiné au four. Je ne sais pas pourquoi. Ça me hante depuis une semaine. J'ai envie de manger des cannelloni. Ensuite, j'ai pris du lait comme ça tout prêt au chocolat. Il faut savoir que nous, le matin, on boit soit du cappuccino, soit du lait avec du chocolat. Et là, on arrive dans la saison où il commence à faire chaud. Et donc, du coup, pour que ça aille plus vite le matin et pas perdre de temps au petit déjeuner, on a l'habitude de prendre ça. Généralement, on essaye de le faire nous-mêmes. Il n'y a rien de plus basique que de faire chauffer un bol de lait et de rajouter du cacao en poudre. Mais voilà, des fois, le matin, on se lève à la bourre ou on doit partir plus tôt ou pour x, y raison. Eh bien, on prend des petits laits au chocolat. Et aussi, on aime bien en emmener lorsqu'on s'en va au pique-nique pour le 4h. J'ai pris une grande brioche comme ceci, qui n'est pas tranchée d'ailleurs. Il faudra le faire nous-mêmes. Les fameuses madeleines. Donc, 500 grammes de madeleines pour presque 2 euros. Franchement, ça m'agace un peu, mais bon, il faut bien manger. Du concentré de tomates. Nous, on adore la tomate chez nous. Et le dernier article, un lot de 3 pâtés comme ça. Vous avez 3 terrines de pâtés, pardon. Terrines bretonnes, terrines de campagne au sel de Guérande et terrines de foie de volaille au cèpe aromatisé. Franchement, ça, c'est mes meilleures terrines que j'ai jamais achetées. Parce qu'à chaque fois que j'en achète dans d'autres magasins, je suis assez déçue. Et celle-ci, franchement, je pense que... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas mieux. Parce que forcément, si on achète une terrine à 3-4 euros... Enfin, je dis ça, mais comme quoi des fois, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, voilà. Celle-ci, c'est un peu mes préférées. Donc, je suis plutôt contente de les avoir trouvées. Mon mari m'a dit, si tu vas, elle dit, prends les terrines de pâtés. Il m'y réclame depuis un moment. Donc, voilà du coup pour ce retour de course. Je vous ai dit que j'avais 31 articles pour 52,83. J'ai donné 60 euros en espèces. Elle m'a redonné 7,17 euros. Et vous pouvez voir sur mon sourire que je suis contente parce qu'elle m'a redonné un billet de 5. Donc, du coup, hop, je l'ai tout de suite mis dans mon défi 5 euros. Si vous ne savez pas ce que c'est le défi 5 euros, je vous explique très rapidement. Dans le système des enveloppes, vous pouvez avoir une enveloppe qui s'appelle défi 5 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous redonne un billet de 5 euros, vous le glissez dedans et vous ne devez pas y toucher de tout le mois. Là, si je ne me trompe pas, pour le mois d'avril, je dois être à 40 euros. 40 ou 50 euros, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, je suis contente parce que c'est de l'argent que généralement on ne voit pas. Et en tout, franchement, sans mentir, si je ne me trompe pas, je dois avoir depuis début mars que j'ai commencé le système des enveloppes, que je dois avoir en tout comptabilisé ou totalisé, c'est pareil, 70 euros rien qu'en billet de 5. Et nous, les billets de 5 euros vont nous servir lorsqu'on va pouvoir sortir, entre guillemets, pour se payer un sirop à l'eau dans un bar ou bien manger une glace quand on va à Royan. Voilà, ça sera pour toutes ces petites bricoles-là, du coup, qu'on va s'en servir. Donc, je ne vais pas dire qu'on n'aura pas l'impression de toucher à notre compte bancaire puisque de base, cet argent est déjà sorti. Mais en tout cas, voilà, on prend le petit billet de 5, on sait qu'on doit respecter d'avoir ça. Ce sont des petits plaisirs que tout le monde ne peut pas forcément s'accorder. Et donc là, je trouve qu'en faisant ce défi, on peut quand même mettre pas mal de petites coupures de côté et pouvoir se faire plaisir quand on pourra. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir de tout ça et si un jour on va en sortir. Mais ça, ce n'est pas le sujet de ma vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous !